On surf sur le Saint-Laurent depuis plusieurs décennies. Avant, on surfait en kayak de rivière. Donc, c'est toutes des vagues qu'on connaissait, que ce soit Vague Agui, Rapide de la Chine ou Habitat 67. On les connaissait et on les surfait en kayak. Même avant, je veux dire, ça fait 40 ans à peu près, si ce n'est pas plus, on les connaît. Le surf de rivière, comme on le connaît aujourd'hui, est apparu autour des débuts 2000. Donc, en 2003, un petit groupe de kayakistes ont troqué leur kayak pour des planches. Puis, c'est un peu comme ça que tout a commencé. La saison du surf sur le Saint-Laurent est relativement longue. Quelqu'un qui veut s'initier, quelqu'un qui veut prendre des cours, quelqu'un qui veut apprendre à surfer, c'est à peu près du mois de mai au mois d'octobre. Par contre, les habitués, eux, peuvent surfer jusqu'en décembre, jusqu'à ce temps que la glace prenne. Ce qui est important, par contre, c'est d'avoir un bon équipement, d'être bien habillé, combinaisons isothermiques, bottines, des mitaines, et de faire très attention. Donc, l'hiver, ce n'est pas recommandé, mais il y a quand même quelques irréductibles qui le font. Ce qui crée une vague de rivière, c'est, premièrement, ça prend du débit, ça prend du courant, ce qu'on a beaucoup dans Saint-Laurent, puis ça prend une pente, donc une dénivellation pour accélérer le courant, et l'eau va reprendre sa place une fois qu'elle descend et va créer une vague. C'est ce qu'on appelle une vague statique, ou une vague stationnaire, ou une vague éternelle, bref, une vague de rivière. Ce qui est particulier, ou les grosses différences entre le surf de rivière et le surf de mer, c'est que la vague, elle ne bouge pas. Elle reste toujours sur place, et puis, une fois qu'on est dessus, c'est possible de surfer beaucoup plus longtemps. Donc, en mer, on est statique dans l'océan, et la vague nous prend au passage. En mer, c'est un peu le contraire. On descend dans le courant qui est la vague est statique. Une fois qu'on prend la vague au passage, on peut prendre plus son temps pour se lever. On peut aussi prendre plus de temps pour surfer. Donc, super bon pour pratiquer l'équilibre, les manœuvres, etc. Il faut juste avoir l'expérience, avoir quelqu'un, soit venir prendre un cours, ou soit avoir un ami, une amie qui va nous guider, puis qui va nous apprendre à bien naviguer dans le fleuve. Donc, il faut faire attention. Mais, il faut quand même l'essayer, parce que c'est super le fun. C'est un sport qui demande beaucoup d'efforts physiques. Donc, ça nous tient en forme. Juste nager, c'est un bon entraînement. C'est aussi un sport qui est beaucoup enivrant. Donc, une fois qu'on est debout sur la vague, on a une sensation de vitesse. Même si on est statique, même si on ne bouge pas, le courant passe tellement vite en dessous de nous autres qu'on a l'impression d'aller vite. Et puis, ça tient en forme, ça vient avec une espèce de philosophie, d'énergie, de surfer. Donc, bien manger, s'entraîner, être en forme, et surfer le plus souvent possible. Sous-titrage ST' 501